J'ai eu l'honneur d'avoir été convié par les cadres de la grande majorité présidentielle pour modérer un panel qui portait sur des thèmes plus que d'actualité. Eh bien, nous avons eu droit à des exposés très clairs de Bachir, qui est un expert du pétrole, aussi de Selim Bambassi, qui nous a parlé du PSR. Déjà, il sera là pour recevoir deux navires qui vont assurer le dragage du fleuve Saloum, qui ne l'a jamais été. Le fleuve Saloum, dans l'histoire, n'a jamais été dragué. Et depuis la disparition aussi de la pointe de Sangomar, le fleuve s'est ensablé, de telle sorte que même les bateaux qui peuvent transporter 3 tonnes ne peuvent plus venir jusqu'à Kaoulac. Les bateaux qui venaient au Salim de Saloum et même au port de Kaoulac pour autre chose. Je pense qu'avec le dragage du fleuve jusqu'à 7,50 m, nous pourrions recevoir plus de bateaux. Et avec aussi la réhabilitation du port de Kaoulac, je pense que c'est une bonne perspective d'emploi pour beaucoup de jeunes Kaouloquois qui aujourd'hui sont au chômage. Une élection, c'est une élection. Donc on va à une élection, toujours, avec l'espoir de la remporter. Une élection se gagne non pas sur un bilan seulement, mais sur un bilan, mais c'est aussi sur les perspectives d'avenir. Le président de la République, qui a le dernier mot, a déjà dit qu'il ne changera pas, le ministre de l'Intérieur, pour les beaux yeux de l'opposition, il ne le fera pas. Et je pense que voler des élections au Sénégal, ce n'est plus possible. C'est impossible de traficoter des résultats. C'est impossible parce que chaque candidat aura des représentants dans les différents bureaux de vote et il y aura des observateurs étrangers. Je pense que toutes les garanties pour une bonne tenue de l'élection présidentielle sont offertes et existent. Donc il n'y a pas de raison, à mon avis, de s'inquiéter ou de douter de la fiabilité de la prochaine élection présidentielle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501